On va parler du traditionnel repas de Noël qui, surprise, encore une fois, cette année va nous coûter un peu plus cher. L'équipe du Laboratoire des sciences analytiques et agroalimentaires de l'Université d'Alousie s'est penchée sur le dossier. On retrouve un membre de ce laboratoire, Sylvain Charlevoix. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Simon. Alors, surprise, ce repas traditionnel de dinde va nous coûter plus cher cette année. Mais c'est quand même de beaucoup si on regarde individuellement chacun des éléments. Oui, bien, ça dépend, Simon. Si on établit une bonne stratégie, on peut quand même épargner. Il faut d'abord choisir la pièce de résistance. C'est souvent la dinde, bien sûr. J'encouragerais les gens de magasiner pour une dinde comme suite. Parce que si on attend au 22 ou 23 décembre, attendez-vous pas à une aubaine. Alors, si on s'engage, on achète une dinde, c'est les à-côtés qui viennent qu'à coûter plus cher. Comme les canneberges, patates, carottes, farces, tout ça. Alors, si on fait attention aux magazines à différents endroits, on devrait être en mesure d'épargner un peu. Mais si on demeure un peu dans les traditions, bon, oui, il y a la dinde qui est traditionnelle. Mais si on y va, par exemple, pour le jambon, qui est quand même aussi traditionnel, on peut le dire. Là, il y a peut-être des économies par convive qu'on peut faire. Oui, parce que le jambon ne demande pas à quelqu'un d'acheter toutes sortes de choses qu'on achète régulièrement pour accompagner la dinde, par exemple. C'est pour ça qu'on ne vient qu'à épargner. Si on décide, je ne sais pas, de servir du jambon ou du saumon ou quelque chose comme ça, généralement, le coût est moindre. Pour un budget, on devrait s'attendre à payer entre 9,50 $ et 12,50 $ par personne. Bien sûr, on achète une pièce de résistance, on achète toujours plus qu'on en a besoin. Donc, c'est les restants aussi. Si on gère bien les restants pour les fêtes, c'est là qu'on vient qu'à épargner aussi. Mieux gérer les quantités, est-ce que ça peut être un truc pour économiser? Probablement. Il y a deux choses, Simon, qui risquent de se passer cette année. D'abord, j'ai l'impression que les gens vont recalculer, vont revoir leur budget et vont regarder les options par rapport à la pièce de résistance. Donc, si ce n'est pas la dinde, ça va être d'autre chose. Le jambon, le poulet. Le poulet est quand même une bonne aubaine ces temps-ci, quand même. Le porc aussi. Donc, les gens vont regarder ça. Et ensuite, on va peut-être même inviter les gens à amener un plat avec eux. Donc, les invités. Les fameux potloques, j'ai l'impression, Simon, qu'ils vont être de plus en plus populaires, surtout pour les fêtes cette année. Bien, ça permet aussi, si on veut, de s'aider dans les tâches. Donc, aussi, cet aspect positif. On économise et, bon, ça enlève peut-être à l'autre un peu de pression de préparation. Il faut voir le positif. Oui, exactement. Bien, en fait, c'est parce que c'est tellement connu que l'inflation alimentaire est un problème pour beaucoup de personnes. Tout le monde sait que ça coûte plus cher à aller à l'épicerie. Alors, lorsqu'on est invité par quelqu'un, on sait très bien qu'en fait, la position financière, elle est réelle. Alors, d'une part, les gens ne sont pas nécessairement gênés de demander à des gens d'amener des plats. Et d'un autre côté, bien, les gens vont amener, justement, des plats. Hier soir, on avait des invités ici à la maison hier soir, puis les gens ont amené des choses à manger. Simplement parce qu'ils savent, justement, que les prix sont plus élevés cette année. Et si on parle, bon, des différentes aubaines ou de notre préparation des repas, le temps des achats. Alors, pour la dinde, tu nous disais que peut-être c'est le bon moment de regarder en ce moment, mais est-ce qu'il y a d'autres produits qu'on doit acheter d'avance, des produits qui peuvent se conserver? C'est là qu'on peut avoir des rabais? Oui, absolument, absolument. Puis j'encourage les gens de regarder les circulaires. Les Québécois, c'est les maîtres des circulaires. On s'informe comme il faut. Puis sur quelques semaines, Noël est à trois, quoi, trois, quatre semaines, là. Donc, on a le temps d'aller visiter quelques magasins, acheter ce qu'on a besoin, puis là, préparer un repas que les gens vont adorer, vont apprécier, là. Bien, avec une stratégie, là, personnellement, je pense, Simon, contrairement à l'année passée, en 2022, il y a une façon d'épargner. Il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont même moins chers qu'en septembre, si on fait attention, là. Donc, vraiment, il faut bien regarder. Et dans le rapport que vous avez réalisé, Sylvain, bon, qu'est-ce qui explique, par exemple, on a vu une hausse des carottes, c'était à peu près, quoi, 12,8 %, si on prend le plat traditionnel, les pommes de terre, presque 7 %. Qu'est-ce qui explique, là, cette hausse de prix par rapport à l'an dernier? Bien, comme les carottes, ça, c'est un bon exemple, Simon. Souvent, les gens vont acheter des petites carottes. Les petites carottes ne viennent qu'à coûter plus cher. Si on achète les grosses carottes, pas pré-préparées, on les prépare nous-mêmes, c'est là qu'on va épargner davantage. C'est ce genre de magasinage-là qui, justement, va aider à quelqu'un de sauver quelques dollars ici, quelques dollars là, et ça fait une grosse différence. Si on a une tablée de 4 à 6 personnes, par exemple, ça peut coûter entre 110 et 120 $. Mais si on épargne des dollars ici, des dollars et là, ça peut faire une grosse différence à long terme. Oui, bien, quand même, on va prendre chacune des économies, on va les prendre. Exact. Sylvain Charlebois, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.